6 suspensions de 6 mois avec sursis, une suspension de 3 mois avec sursis, 3 avertissements, une interdiction de dirigeants pendant 3 ans. Conformément à l'article 27 du Code de discipline et sanctions, et en accord avec la Commission des finances, la Commission de discipline notifiera à partir du 1er janvier 2019 à chaque prévenu convoqué, le montant de sa participation aux frais exposés, à savoir frais postaux, frais d'envoi des convocations et notifications, déplacement des membres de la Commission. Ces frais figureront sur la notification de sanctions en plus de l'amende. La Commission fait appel à candidatures de membres extérieurs. Merci d'adresser cette candidate au comité. Je terminais. Bon, la Commission des finances. Au-delà du contrôle budgétaire, la Commission joue un rôle déterminant dans l'élaboration du budget et par voie de conséquence, dans la détermination des objectifs annuels. Elle a donc un double rôle de contrôle et de proposition. Régulièrement, avec le trésorier, elle fait le point sur l'évolution des résultats. Une fois par trimestre, elle présente au comité directeur le résultat de ses actions et les propositions à venir pour l'amélioration de la gestion financière du comité et l'approche vers son équilibre. Dès avril, le premier point faisait apparaître une réduction de la perte qui, de 18 000 euros à fin 2017, laissait entrevoir un déficit à fin 2018 de l'ordre de 10 000 euros. Il est vrai que cette situation, après une restructuration appliquée sur le plan gestion, était favorisée par le départ de la secrétaire qui occasionne une économie sensible, salaire et charge. S'ajoute à cet élément la réduction des frais de participation au championnat dû à la modification du nombre d'engagés. Il faut remercier le pôle secrétariat qui a assumé toute la gestion et permis ce premier résultat. Les frais de fonctionnement restreints, informatique, maintenance, site CD30, téléphone, vêtements, frais déplacement, consommat, ont encore amélioré le résultat que notre trésorier vous a présenté tout à l'heure. S'ils apportent par une gestion différente du passé un gain sensible, ils sont difficilement plus compressibles. Elle est à l'origine de la proposition de l'augmentation du taux de la licence évoquée par le trésorier. L'avenir passe par des gains sur de nouveaux éléments. Des sujets tabous qu'il faut envisager sérieusement. Les mises pour les qualificatifs. Cela nécessite une modification du règlement intérieur, mais il faut savoir que cela s'applique ailleurs. paiement des lecteurs de licence, frais de procédure en commission de discipline, la commission vient de vous en parler, amélioration de la publicité sur le site du comité et sur le calendrier. Ces éléments énoncés, il faut d'ores et déjà se plonger sur l'avenir et l'équilibre du budget, menacé par des hausses connues. Frais du personnel à secrétaire, redevance, ligue qui augmente, coût de la vie pris du câble qui influencera les frais de déplacement. Tout un programme qui permettra au comité d'équilibrer ses finances et auquel il sera difficile d'échapper. Je souhaite remercier notre trésorier Alain Ponge pour le travail qu'il a effectué et notre président Gilbert Viens qui a oeuvré pour le redressement financier du comité. Terminé, merci. La parole est à M. Donadieu pour la commission des jeunes. Bonjour à tous, surtout à ce que je n'ai pas vu. Je vous fais un compte rendu simplifié de la commission des jeunes. Voilà, donc nous n'avons pas pu effectuer la réunion de la commission des jeunes le 19 août 2018 en raison des difficultés que connaît notre pays. Donc cette réunion devrait se faire dans les 15 jours qui viennent. Voilà. Donc la commission des jeunes est composée de Mme Roselyne Vierne, Jean-André Bresse, de M. Michel Valentin, ainsi que de moi-même. Le CD30 comptabilise 12 écoles de pétanques en activité ou en démarrage. Avec l'aide des initiateurs BF1, BF2, BF3 et Dippes d'État, la commission jeune a pour rôle de faire développer la pétanque. Je tiens ici à remercier toutes les personnes qui oeuvrent à cette tâche afin que nos jeunes pousses restent bien présentes dans leur discipline favorite. Le nombre de licenciés chez les jeunes se trouve en diminution avec 336 licenciés dans les catégories Benjamin 59, moins 11, Minime 108, moins 9, Cadet 109, plus 5, et Junior 60, moins 7. Ce qui fait pour la saison 2018, moins 22 licences pour les jeunes. Le nombre de licenciés jeunes dans notre comité ne représente que 5,15% de nos licenciés, ce qui reste faible. Les championnats du Gard se sont très bien déroulés dans leur ensemble. Merci aux peuples qui ont accueilli ces championnats, qui ont été récompensés. Je suis trop là. Donc les champions défilent. Les championnats du territoire se sont effectués dans de bonnes conditions. 10 triplettes et 11 doublettes ont représenté notre département. Seulement 2 équipes pour le CRC jeunes. Le championnat de France triplette, loin de nos bases, puisqu'il avait lieu à Caen, dans le Camados, a eu de bons résultats avec l'équipe Benjamin qui perd un quart de finale. L'équipe Minime s'incline en huitième de finale et l'équipe Cadet perd un quart de finale. Les sélections départementales, territoriales et de la zone 1, Occitanie, ont confirmé la valeur de Chol-Jordan, qui est sélectionnée pour participer à la sélection interzone qui aura lieu le week-end prochain à Montluçon. Cette année 2018 a vu également le renouvellement de la labellisation des écoles de pétanque qui en ont fait la demande. Donc la boule passionnimoise, 3 étoiles, donc c'est le plus haut niveau, 3 étoiles, l'ASBM pétanque, 3 étoiles, pour le pétanque à l'Est, 3 étoiles, l'école du premier secteur, 2 étoiles, le cochonnet canolois, 2 étoiles, la boule des châtaigniers, le big-end une étoile, la boule des châtaigniers, une étoile. Donc félicitations à ces écoles labellisées. Les concours jeunes se font de plus en plus rares. Le championnat CDC, le championnat départemental des clubs, les a en partie remplacés. L'investissement financier pour l'exercice 2018 est sensiblement moindre par rapport aux autres années, car pour la première fois, nous n'avons pas eu d'équipe qualifiée pour le championnat national des clubs. Pour 2018, la commission jeune, avec le soutien du CD30 et l'aide d'un groupe d'éducateurs, avons créé le groupe Avenir 30. Avenir 30 est une commission du CD30 FFPJP avec un élu responsable qui s'appuie sur un responsable technique, diplôme d'État, en l'occurrence, M. Bernard Pascal. Avenir 30 a pour vocation d'encadrer les meilleurs jeunes, une douzaine, plus si on peut, de cet ordre-là, de notre département au travers d'entraînements et de les amener dans différents nationaux. Nous poursuivons les actions en direction des écoles et des collèges. Nous continuons les démarches de communication auprès des médias. et le CD30 FFPJP a obtenu auprès de la Fédération Française de Pétanque et de Jeux Provençal l'organisation du championnat de France jeune en 2020. On en a déjà parlé auparavant. Et on doit se mettre au travail afin de choisir la ville qui accueillera cette manifestation. L'année 2019 verra la création d'une équipe technique départementale, on appelle ça l'ETD, qui regroupera la commission jeune avec les championnats départementaux, les championnats de territoire, le CDC, le CRC, le CNC, Avenir 30 et la détection départementale. Voilà, j'en ai fini. Merci de votre écoute. La parole est à M. Marcon qui va vous parler de la commission d'arbitrage des championnats de l'Hugard. Compte rendu commission d'arbitrage de 2018, nous avons commencé l'année avec 12 arbitres, c'est-à-dire 3 de moins par rapport à l'année dernière. Dans le courant de l'année, 2 arbitres se sont arrêtés. Nous avons 2 candidatures et le retour d'un arbitre dans le Gard. Ça compensera un petit peu. Vu le nombre de concours, il a fallu jongler pour faire au mieux et couvrir la quasi-totalité des événements. Tous les championnats et les qualificatifs se sont bien déroulés, malgré quelques réticents, sur le port des tenues de certains joueurs. Les concours départementaux sont moins respectés. Certains joueurs s'opposent plus facilement à l'arbitre, ne respectent plus le règlement, à tel point que les arbitres ne veulent plus se rendre sur certains lieux et ne veulent plus arbitrer certaines catégories de concours. Ces problèmes peuvent être évités si tout le monde y met du bon sens organisateurs, jury et joueurs. L'arbitre a une mission faire appliquer le règlement et avoir un regard sur la table de marque pour le bon déroulement des diverses compétitions. Le jury et l'organisateur doivent le soutenir et l'aider tant que possible dans les décisions matérielles et réglementaires. Tous les concours départementaux sont devenus des compétitions puisque les joueurs marquent des points. Il dit compétition et concours programmés sur le calendrier avec l'accord du CD30. La réglementation doit être appliquée autant à pétanque que au jeu pour en salle. Le département est dans le viseur de la FPJP vu le comportement de certains et le manque d'application au règlement. Il faut faire de gros efforts pour sortir le département de cette situation. La Commission tient à remercier et à féliciter le corps arbitral pour sa disponibilité et envie de bien faire. Si des candidatures pour l'arbitrage se manifestent et là encore autant, nous sommes au preneur. Les amènes prévues mi-janvier 2019. Merci de m'avoir écouté. Compte rendu CDC 2018 Open. Total 67 équipes engagées pour le championnat Interclub départemental. 67 équipes reparties en 3 divisions. Division 1 24 équipes. Division 2 19 équipes. Division 3 24 équipes. Première division Lodun est champion. PAB vice-champion. Deuxième division Clarence Sac la boule du Lyon champion. Jean-Claude Saint-Vincent vice-champion. Troisième division Andule boule dorée champion. Barjat vice-champion. Lodun et la PAB Bagnol sur 16 ont rejoint Montfrain pour discuter le championnat Interclub territoire Languedoie-Roussillon. Lodun et la PAB n'ont pas passé le premier tour et Montfrain ne passe pas le second tour. Pour 2019 ces trois clubs sont maintenus en CRC Occitanie première division. Il va exister une deuxième division régionale Occitanie. Les clubs qui montent en CRC Occitanie deuxième division sont j'ai pris la suite du championnat c'est la boule du griff Saint-Géniès Salindre et Uzès. Merci de m'avoir écouté. Alors je vais vous parler de l'Occitanie parce que je fais partie de la commission je suis référent dans certaines règlements des championnats régionaux tous les championnats régionaux se feront à 32 équipes sauf les jeunes parce que je ne sais pas mais tous les championnats régionaux je parle masculin féminin 32 équipes Alors pour les arbitres dans ces championnats régionaux la commission d'arbitrage du comité régional propose au comité directeur pour chacun des championnats l'arbitre principal avant le départ des championnats tous les arbitres seront rassemblés pour recevoir les consignes dictées par l'arbitre principal leurs frais de déplacement les indemnités d'arbitrage d'hôtellerie et de restauration de l'arbitre principal seront à la charge du comité régional pour les championnats alors les frais de déplacement les frais de déplacement et le séjour des délégués et équipes sont à la charge des comités départementaux qui devront en acquitter le montant aux transporteurs hôteliers et restaurateurs sur leurs propres responsabilités c'est plus les équipes qu'on a envoyé qui se débrouillent nous on en a trois équipes tout le temps qualifiées que ce soit à Pétang ou Provençal trois équipes à qualifier maintenant c'est le championnat régional des clubs alors le féminin il sera composé de 32 équipes dans une division unique ça sera le CRC féminin cette division cette division composée de quatre groupes de huit clubs alors comme on vous a dit on a coupé l'Occitanie en quatre nous on a la moitié de la Veyron l'Hérault le Gard et la Lozère donc les huit équipes de groupe se jouera dans ce contexte là alors la liste des équipes maintenues pour le CRC 2019 dans le Gard on a Bagnos sur 16 on a Anduse et Roquemore qui se maintiennent parce que les équipes qui joueraient cette année le championnat du Gard départemental le CDC départemental montent qu'en 2019 l'aide financière au club par journée de compétition le comité régional versera à l'issue de la compétition une indemnité de dépassement pour deux voitures selon le barème via Michelin le crachet le plus rapide sur le crachet aller-retour entre le lieu de la compétition et la ville du club et un forfait de restauration de 70 euros par équipe pour les féminines parce qu'elles sont moins de nombre après alors les phases les phases du final les deux premiers de chaque groupe soit 8 équipes participent à cette phase de finale qui se déroulera sur un week-end les rencontres ce sera les quarts de finale par tirage au sort et en évitant les deux équipes issues du même groupe puis après les rencontres de demi-finale et finale en même temps les seniors championnat régional des clubs seniors ce sera 64 clubs répartis en deux divisions il y en a 32 en première division et 32 en deuxième les groupes sont composés pour des clubs appartenant à 4 zones appareils alors on a on a appelé à la réunion que le territoire Languedoc-Roussillon on a 14 clubs et eux Medi-Pyrénées ils n'en ont que 18 pour faire un 31 donc déjà on n'a pas perdu trop au change l'appareil alors aide financière par journée de compétition le comité régional versera à l'issue de la compétition une indemnité de déplacement aux deux voitures ce sera le marin via Michelin pareil le trajet le plus rapide soit le trajet aller-retour entre le lieu de la compétition et la ville du club et un forfait pour les masculins pour les open un forfait de restauration de 90 euros par équipe alors les qualifiés pour 2018 pour la première division je parle que du Gard il reste Bagnol-sur-Seine Montreign et Lodin qui sont en première division et après en deuxième division on retrouve Salendra qui va en deuxième division la boucle du Griffe Saint-Ignès et Uzès en même temps pour le jeu provençal championnat régional des clubs jeu provençal alors c'est pareil le CRC provençal est composé de 32 clubs alors le Gard on en a trois qualifiés alors aide financière au club par journée compétition le comité versera l'issue de la compétition une indemnité de déplacement pour deux voitures pareil et un forfait de restauration de 90 euros alors les équipes qualifiées dans l'année dernière à 2019 dans le Gard on a un peu et voilà pour le CD30 il nous faut qualifier trois équipes début de 2019 parce que c'est un rassemblement alors les auras peut-être qu'on nous jouait le février c'est vrai alors trois équipes il faudra pour qui seront qualifiées au CDC en 2019 voilà et maintenant pour les vétérans alors vétérans ça change encore vétérans c'est un rassemblement et c'est ceux sur l'année c'est ceux de 2019 qui ronde au rassemblement alors le CRC vétérans est composé de 16 clubs répartis en division unique cette division est composée de 4 groupes de 4 clubs ces groupes sont composés par des clubs appartenant aux 4 zones géographiques définies alors il y a 13 équipes respectivement les champions de leur CDC vétérans une par département et 3 équipes supplémentaires les vice-champions des CDC vétérans et pour les années suivantes ces 3 équipes reviendront au comité départemental des équipes classées parce que cette année on en avait envoyé 3 aux France on en envoyait nous l'Odun et Midi-Pyrénat on en avait envoyé 2 autres alors les qualifiés du CT du comité régional pour 2019 chez les vétérans sont au nombre de 6 nous dans notre ancien territoire c'est des 11 et 1 tout le monde en a une c'est des 31 c'est des 34 et 1 c'est des 48 et 1 et c'est des 66 et on récupère l'Odun qui était vainqueur en 2018 c'est le champion de 2019 il y va avec l'autre équipe du Gard avec l'Odun après pour les phases de finale c'est pareil c'est les 2 premiers de chaque groupe soit 8 équipes qui participent à la phase de finale les rencontres avec Karl le matin pareil des financiers par journée aux compétitions pareil 2 voitures de déplacement le plus rapide et un forfait de restauration de 90 euros par équipe là aussi et c'est tout voilà j'ai fini je vous ai raconté un peu de trucs qui vous a fait je peux vous dire que pour 2019 les championnats régionaux dans la Veyron c'est le triplet senior féminin vétéran et le tête-à-tête senior et l'autre pétanque c'est dans le CD34 dans le CD34 il y a doublette senior tête-à-tête féminin et doublette mist puis après vous avez le Provençal il y en a un dans l'Ariège et l'autre en Lausère comme on a des champions de ligue on les récupère mais ça impacte pas nos 3 équipes qualifiées c'est à part on ne déduit pas de notre département on a 3 équipes à qualifier pour la région et on ne déduit pas les autres donc s'il y en a une du Gard ça fera 4 équipes pour qu'on le présentera à Occitanie voilà merci monsieur Marco la parole est à monsieur Pugnard qui va vous parler de la commission du calendrier des championnats comme vous avez dit le mot les championnats et les calendriers de l'État que je vois ça sont affichés comme d'habitude il y a toujours quelques erreurs quelques modifications à faire je vous adorais de noter toutes les modifications ou les erreurs éventuelles et de les reporter à votre chef du secteur qui nous fera parvenir au comité de façon à ce que on puisse élaborer le calendrier papier début décembre c'est à dire il faudrait qu'on reçoit plus tard le 7 ou le 10 merci la parole est à monsieur Anto qui va vous parler de la commission vétéran CDC vétéran de la coupe de France et de la coupe du comité on peut applaudir monsieur Anto allez bon donc messieurs mesdames merci de m'écouter nous allons donc commencer par le rapport de la commission du CDC vétéran donc le comité du Gard a confié à monsieur Ours Boissier Radeski et votre serviteur la charge de l'organisation du CDC bien aidée par le secrétariat général du CD30 bon la nouveauté de la saison c'est qu'on a essayé de créer des poules de 8 de façon à ce qu'il n'y ait pas de barrages pour les montées et les descentes alors nous tâcherons de continuer dans cette voie avec pourquoi pas la création d'une 4ème division puisque nous sommes déjà à 102 clubs engagés cette année 31 en 1ère division 31 en 2ème et 40 en 3ème division bon là il a fallu faire 10 poules ce qui fait 102 équipes pour un total de 130 équipes sur le département je crois c'est ça ce qui est déjà pas mal bon je vais vous épargner les énumérations des montées et des descentes et on va juste rappeler que le 18 et 19 septembre à Montfrain l'équipe d'Anduze a remporté le CDC devant l'équipe boule passionnimoise comme d'habitude je passe toujours la branche et donc ces deux équipes le podium a été complété par la boule passionnimoise B et la PAB de Bagnol les deux équipes finalistes Anduze et boule passion ont disputé le CRC territoire ex-languedoc-Roussillon en compagnie de Codonia et Lodin qui étaient déjà qualifiés de l'année précédente les 9, 10 et 11 octobre à Anduze à Laisse et pour finir au Salle du Gardon je tiens à remercier les équipes qui ont participé parce que ça a été relativement compliqué avec une climatologie pas favorable on a fini nuitamment on va dire c'est l'équipe de Lodin qui a remporté ce CRC devant l'équipe de la boule du Cap au tir de départage et qui a donc gagné le droit de participer au Rassemblement National de Saint-Chamond du 23 au 26 octobre où cette équipe s'est inclinée en demi-finale contre le futur champion de France le club de l'EQ100 dans le 65 je pense qu'on peut féliciter l'équipe voilà donc pour la commission des vétérans on va passer maintenant à la commission de la Coupe de France et la Coupe du Comité alors toujours avec mes collègues Ours et Boissier donc on a organisé cette compétition c'est un petit peu plus simple 38 équipes inscrites donc 3 qualifiées pour la zone donc après la partie gardoise il y a une partie en zone avant d'aller vers les phases finales de la Coupe de France donc il y a 3 équipes qui se sont qualifiées en zone c'est-à-dire Salende Barjac et Manduelle et il faut quand même noter que les 2 premières Salende et Barjac sont toujours en compétition et vont distribuer le 3ème tour en disputé pardon le 3ème tour le mois de décembre je crois le 15 décembre il me semble voilà pour la Coupe du Comité oui on peut les applaudir oui parfait pour la Coupe du Comité donc il y avait 27 équipes en course après les 2 premiers tours de France et la phase finale s'est déroulée à Montfrain le 26 août et a vu la victoire de l'Odun devant Codognan Chustin et Luvigan ont complété le podium il est à noter que compte tenu de la participation grandissante des clubs gardois à la Coupe de France nous aurons 4 qualifiés de zones l'année prochaine voilà messieurs dames merci merci à monsieur Anto bon ben c'est maintenant le tour je vous présente 2 rapports le premier rapport c'est la commission des féminines alors si j'avais une expression si j'avais une phrase à vous dire je vous dirais quel bonheur de s'occuper des féminines vraiment c'est c'est un bonheur voilà on m'a pas on m'a pas forcé rassurez-vous on m'a pas forcé à prendre cette commission et d'être le responsable mais c'est vrai que quand je dis quel bonheur ça veut dire quoi ça veut dire que chaque fois que je vais dans des concours chaque fois que je vais sur des terrains on a le respect des règlements on a le respect de la tenue respect des vestimentaires on a le respect des rapports humains et on passe d'excellentes journées avec le sourire et on est content d'avoir passé une journée avec ces dames et avec les présidents des clubs donc si j'avais quelque chose à vous dire merci bravo continuez et ça sera de mieux en mieux il ne faut pas s'étonner donc que ça soit le seul sport qui est en augmentation de licence puisque c'est pas grand chose mais on en a quand même plus 21 alors je ne vous dirai pas que c'est grâce à moi ça serait prétendieux mais c'est bien donc il faut continuer côté sportif bon ben c'est vrai que cette année on n'a pas de titre à cela on s'était un peu habitué mais on fait quand même nos champions de Scuderi Scuda et Chaput ont quand même terminé et ont participé aux 16e de finale des champions de France c'est quand même bien donc il faut aussi féliciter donc je féliciterai les champions du Gard de Manuel en triplette Sandy Catalano Mireille Dubois et Laetitia Rocha de Saint Laurent Dégouze en tête à tête Nathalie Rochette de Salim en doublette Muriel Escuderi et Fabienne Chaput sans oublier Marina Berrettini de la Boulerès en doublette mist et Stéphanie Borba d'Acosta de Pugeot en triplette mist bravo à toutes et bon concours pour cette année en compétition par équipe les intertups ont été remportés par la Boulerès à noter la bonne organisation du club de Montfrain lors de la finale et la très bonne tenue de cette journée à tous les niveaux un regret un regret parce que je pense que dans l'avenir il faudra que vous savez que la fédération peut développer ses sports d'équipe et le seul regret qu'on aurait c'est que l'ensemble des clubs ne participe pas à cette compétition donc j'ai des gars intervenus auprès des clubs j'ai essayé d'insister pour que l'ensemble des clubs puisse participer à cette compétition afin qu'on ait vraiment tout le quota de nos féminines sur ces comptes donc merci à tous les organisateurs à tous les présidents du club à toutes les joueuses et à bientôt sur les cours merci le deuxième rapport que je dois faire c'est le rapport de la commission sportive du jeu provençat donc j'ai pris le train en marche puisque vous savez que Vincent Mégier a laissé son poste avec pour moi avec regret donc j'ai essayé de prendre cette commission en route donc je voudrais de m'y parler tout à l'heure souligner le nouveau titre de champion de France qui est venu s'ajouter aux nombreux titres déjà gagnés par nos joueurs du comité ça en fait un de plus dont Marvin Robéreau et Fabien Ripper du club de Huchot ont remporté à Montauban le champion à doublettes de bravo à eux on n'oubliera pas d'associer l'ensemble des équipes qui ont participé au champion de France que ce soit en doublettes ou en triplettes et Dieu sait si c'est dur de se qualifier dans notre comité au jeu provençal pour aller au champion de France j'en sais quelque chose plus particulièrement Baudier Hervé Chamboron-Simon ainsi que Jean-Rudy et Bézard Rabat qui ont perdu un quart de finale au France doublette et dernier Georges Vierne Emmanuel et Julien Fabrice pour leur demi-finale au France triplette un grand bravo également au club de Huchot qui cette année quand même a remporté les deux championnats du Gard doublettes et triplettes avec Romero et Riper en doublettes et puis Blanc Boirot et Boisier en triplette donc bravo président je sais que vous y êtes pour quelque chose vous êtes un grand joueur de boule et donc je sais que l'entraînement est payant bravo à vous continuez comme ça en Interclub 52 équipes ont participé au championnat du Interclub ce qui est bien vous savez que la formule a changé on a plus de tête à tête on a trois doublettes et puis deux triplettes victoire de Salette étonnante mais superbe un superbe final bravo à eux très bon accueil pour les finales à USDS superbe rien à dire déception deux déceptions on a eu l'occasion de le dire mais en fait il est important quand même que quand on fasse une compétition on soit représenté la déception de la non participation de Manuel pour la troisième place qui n'ont pas voulu la faire ou qui ou on s'est mal compris en fait et la déception de l'abandon de l'équipe de Salette au championnat de Ligue c'est type que quand on va faire les championnats de Ligue abandonner la partie c'est pas très bien donc ça je crois que c'est des choses qu'il faut qu'on discute et qu'on échange pour que ça ne se renouvelle pas un interclub vétéran une compétition qui se développe où la convivialité est au rendez-vous une super finale mais vraiment une super finale inverse entre Beauvoisin et Cabérac super finale un grand merci au président de Vers qui nous a ça fait la deuxième année qui nous accueille dans le site de Vers est super bien organisé et super bien reçu merci à monsieur Yves Dumont qui est le chef d'orchestre de cette compétition bravo à vous tous je pense que c'est réconfortant pour les Jeux Provençals de participer à une telle compétition je voudrais parler aussi des concours prestigieux de notre parce que je crois qu'il ne faut pas les oublier parce que ce sont des moteurs je crois que les et qui mettent et qui mettent à l'honneur à Monsieur Provençal je voudrais parler du Midi Libre notre plus grand concours deuxième plus grand concours français je crois que il est bon de rappeler qu'il est important que tout le monde participe à ces concours parce que pour le bien du Jeux Provençal c'est important le Master qui est aussi un grand rendez-vous où il y a beaucoup de meilleurs joueurs et qui est une grande compétition et puis les deux concours de Booker et de Bernice qui sont aussi des concours régionaux et qui donnent à notre comité ces quatre concours un prestige comme quoi le comité du Gard au Jeux Provençal est bien représenté donc je crois qu'il faut féliciter les clubs qui s'investissent dans ces concours qui essayent d'aller chercher des nouveaux sponsors et qui font que le Jeux Provençal puisse se développer et de la meilleure des façons le petit point négatif qu'on essaiera de régler le Jeux Provençal perd d'année en année des joueurs des équipes on en parle mais que fait-on le Jeux Provençal se fait remarquer par son manque de respect des règlements notamment au championnat de France on en parle mais que fait-on le Jeux Provençal rencontre toujours les mêmes problèmes avec toujours les mêmes joueurs on en parle mais que fait-on donc je vais avec la commission du Provençal nous allons lancer des réunions là au mois de décembre avec tous les clubs qui voudront bien participer qui participent au club Provençal et en essayant d'y associer les joueurs quelques joueurs de manière à ce qu'ensemble on puisse aller de là-bas et que notre Jeux Provençal qui reste un super sport un beau jeu qu'il faut défendre et ensemble je pense qu'on y arrivera merci donc maintenant on va attendre le résultat du groupe donc il faut que vous donnez votre approbation pour la désignation des représentants du comité au congrès fédéral donc la désignation ce sera trois personnes qui vont être représentées qui vont nous représenter le président le secrétaire et le trésorier est-ce qu'il y en a qui sont contre ? abstention donc on peut les applaudir à la place en attendant le résultat du vote vous pouvez aller voir comment ça se passe le président le président va répondre donc aux questions d'univers ce que vous avez bien voulu poser par courrier donc j'invite le président à venir oui j'ai un fait il est arrivé plusieurs questions mais du même club donc c'est monsieur le vieux qui a posé ces questions je l'ai aperçu tout à l'heure vous voulez bien les formuler de votre masque oui certains sujets ont été abordés dans cette réunion ce que je regrette c'est que cette année on a été plusieurs mois sans trop les communications du comité du Gard et certains changements je ne suis pas contre le problème c'est qu'il y a des clients du club sont informés le plus gros changement que pour les clubs c'est le changement du picata de licence qui est passé de 25 euros à 10 euros ou qu'on a reçu aucune information ça m'ennuie un peu mais ça a toujours été le seco le picata 10 euros ce sont les licences qui sont désactivées ce n'est pas tout à fait la même chose le picata est facturé au prix de la licence au moins les 2 euros qui reviennent au chef du secteur pour le travail 5 et demi 10 euros alors c'était une erreur alors c'était une erreur concernant les comptes en vue de réunion et aussi les évolutions disciplines on a eu aucune obligation de la fédération entre le 14 mai et le 18 septembre alors je sais que c'est une période qui a été importante de championnat voire champion de la France mais on a eu aucun compte en vue pendant 4 mois et on a vu par la radio que certains joueurs ont été suspendus alors que le président on ne savait même pas il y a plusieurs réponses la première c'est que vous les avez formulés juste sur le sur le nombre de PV mais dans votre courrier là vous indiquez qu'il n'y avait pas de communication alors juste que je voudrais rappeler sans prétendre non plus être parfait simplement vous avez vous êtes rendu compte qu'en 2017 oui donc il y a eu une remise à niveau du site internet qui a été complètement rebâti nous y faisons passer des informations très 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 souvent chaque fois qu'il y a une info sans cérémonie je vous le conseille mais en principe sur le site du comité du garde vous avez toutes les informations au jour le jour lorsqu'il y a des dispositions plus particulières nous envoyons des mails à tous les clubs c'est un mail je sais que parfois il arrive que des mails n'arrivent pas certains candidats nous disent ou certains secrétaires nous disent c'est pas arrivé bon c'est pas arrivé il doit y avoir une raison certainement peut-être on n'a pas la bonne adresse je n'en sais rien et bien c'est vraiment une raison donc quand ça se produit on a besoin de l'ordre comme dans toutes nos communications on ne peut pas avoir plus de communication que sans date il nous faut une communication qui remonte aussi un petit peu c'est le principe même de la communication donc à ce niveau là s'il y a des ordres je sais qu'il y a un compte rendu de comité de comité directeur qui a été oublié voilà nous avons oublié de le mettre c'est tout simple le compte rendu de comité directeur il est approuvé à la réunion d'après si vous ne le voyez pas arriver nous avons une réunion tous les mois donc si vous ne le voyez pas arriver vous donnez moins et demi c'est qu'on en plie c'est que c'est une erreur vous nous appelez en disant oui et passez sans attendre systématiquement que le temps se passe vous nous appelez c'est très bien on aura comme une erreur on va la réparer voilà à ce sujet là quand même les PV c'est tout récemment ça n'existait pas c'est à la fois obligatoire et je suis très attaché comme l'ensemble du comité d'ailleurs et je suis bien content que des interventions là-dessus ça prouve au moins que c'est lu voilà et que lorsque ça n'y est pas et bien c'est une information qui manque voilà donc ensuite vous savez qu'on a fait aussi qu'on essaie de faire des réunions d'information on va en faire d'autres plus typiques pour le provincial plus ciblés disons pour le provincial là trois d'entre nous ont fait avec les chefs du secteur le tour des réunions du secteur pour essayer de discuter si vous avez des propositions elles seront bien appuies sans aucun problème voilà le troisième point c'était arbitrage parce que je pense qu'aujourd'hui on ne nous a même pas à proposer c'est dommage parce que les derniers arbitres qui nous restent j'ai vu sur des récours des comportements vraiment pélestiqueux les joueurs de haut niveau les joueurs qui ont même l'attitude de France ils appellent le joueur en pied de en porte-secue en maillot de main et malheureusement quand il y a un arbitre sur et bien le pouvoir il fait ce qu'il peut et il est pas là pour recevoir des menaces malheureusement ça n'arrive pas souvent mais on le voit assez souvent dans certains secteurs du gare et bientôt si on veut faire des concours dans certains secteurs il faudra les déligir donc c'est dommage parce que nos arbitres aujourd'hui ils sont ils sont ils sont ils font toujours un excellent travail et je trouve qu'on les soutient très peu et beaucoup de joueurs aujourd'hui ne vont plus sur des concours officiels parce qu'il y a un manque de respect on est bien évident que les arbitres sont très souvent en difficulté d'ailleurs nous l'avons même d'avenue au niveau du compte-ravenu qu'en a fait Gilbert Marcon les arbitres ont beaucoup de difficulté à se faire respecter un des moyens qui existe ne peut pas reposer intégralement sur le comité ces futurs 24 membres parce que là tout à l'heure on sera certainement 24 on a besoin aussi de l'appui des responsables que vous êtes tous et même des joueurs il n'est pas interdit de soutenir un arbitre qui a raison je sais bien que très souvent c'est plus simple de tourner le dos de ne pas avoir vu c'est bien aussi quand quelqu'un commet une erreur qui le constate et qui l'admène ensuite bon la vie est ce qu'elle est il ne faut pas non plus tenir compte des choses en disant il a commis une erreur on va être saché à lui ça ne me paraît pas possible il me semble que lorsqu'il y a des erreurs qui sont commises par les uns par les autres y compris nous nous faisons aussi des erreurs il faut tout simplement que ces erreurs là soient corrigées mais qu'elles soient que ceux qui essaient de les corriger et là on revient vers les arbitres que ceux qui essaient de les corriger soient appuyés dans leurs décisions je sais bien que parce que je vois passer quand même tous les rapports je sais bien que beaucoup d'arbitres soient en difficulté le meilleur moyen d'avoir un respect des règlements c'est de les aider sur le terrain parce qu'on est sur le terrain et très souvent malheureusement ils se retrouvent tout seul et alors effectivement ils sont en difficulté moi dame la salle là j'ai discuté avec un certain nombre de personnes de Pétac et du Provençal qui ont dit nous on est prêt à venir essayer d'appuyer les arbitres si on doit le faire et bien écoutez moi j'ai le plus que vous vous incitez à suivre cet exemple là voilà malheureusement les bons mots officiels le constat dans l'affaire aujourd'hui il y a tellement dans certains endroits des comportements inacceptables qu'on est joué on n'est plus joué et on a une concurrence qui est vraiment dévoilable et ils sont des bons mots sauvages là on a l'autre on ne pouvait rien faire par contre je pense que s'il y a un peu de célébrité parce que malheureusement c'est qu'il y a une heure je pense que vous arrivez à trouver des arbitres non seulement on trouvera une convivialité qui s'est terminé dans le sport je je et nous ne pouvons qu'être d'accord avec ce que vous dites mais ça ça passe aussi par ce qu'on appelle la solidarité c'est à dire qu'on peut laisser souvent 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 très très souvent il y a des arbitres dans le salle s'ils veulent prendre la parole ce sera avec plaisir très souvent ils se retrouvent un petit peu tout seuls et quand on est tout seuls et bien on n'est pas très bien pour prendre ces décisions d'autant plus qu'il y a souvent des injures et des juristes c'est très clair donc ils ont toujours de l'entraînement je ne sais pas il y a des arbitres là est-ce qu'un arbitre veut parler voilà Marco moi je veux dire qu'un arbitre pour le coup effectivement il y a des gros soucis au niveau des joueurs et notamment sur le pro en salle je ne vais pas m'acheter les mots on avoue il y a beaucoup d'arbitres qui veulent plus arbitrer de pro en salle pour la simple et bonne raison c'est que c'est devenu une mafia j'explique mes termes le 14 juillet dernier j'ai eu un souci avec un joueur un grand joueur venu de l'Olympique heureusement la personne a pu quitter le terrain avant la fin de la matinée notre amitié on s'en rétendit monsieur avait décidé de faire l'affaire non désolé ça ne marche pas comme ça donc je lui dis lentiment de bien reprendre la partie ce qu'il fait justement il n'était qu'une amène il décide de quitter le terrain franchissez-vous il quitte le terrain et puis s'en va je le rappelle et j'ai une demande de venir continuer à voir l'aventure jusqu'à midi là il s'exécute mais en ronche en un peu en me disant ouvertement que j'ai du autre point de règlement appliqué que celui-là j'estime j'estime que les règles de base que ce soit les tenues le fait de jouer à l'heure de tous ces petits actes de base passent avant de savoir jouer à la défense c'est-à-dire c'est le respect non seulement du corps de traite mais des autres joueurs je les ai sanctionné à plusieurs reprises je suis peut-être à l'atholite et c'était un rouge donc une exclusion un rapport a été fait et décision a été prise par la commission de discipline donc malheureusement je n'ai pas été informé de la décision qui a été prise et c'est à mon point de vue ce que j'aimerais c'est que les commissions de discipline quand des sanctions sont prises pour des joueurs on soit informé de les arbitres de la décision qui a été prise et qu'on attend de base 6 mois ou 7 mois plus tard pour ça offre donc là je revois un peu le président de l'Ivole d'État-Ler sur ce sujet que l'information sur les commissions de discipline devrait être également diffusée sur internet donc messieurs les présidents je vous demande simplement de faire de la pédagogie avec vos joueurs de leur dire que quand un concours commence à 15h c'est pas 15h15 c'est 15h tout simplement certains joueurs sont menaçants lorsqu'on ne les prend pas à l'heure parce que monsieur a décidé de venir à 15h15 non désolé pourquoi on commence à 15h il y a certains joueurs qui se trouvent vraiment irrespectueux et ça c'est vraiment dommage pour notre sport je vais battre jusqu'au bout pour le président il est hors de question que je le prenne un peu plus tôt chose qui m'est arrivé jusqu'au présent et je l'espère qu'il ne m'y aura jamais mais c'est que j'ai vu lorsque j'ai eu mon intervention sur l'intervention le 14 juillet c'est que lorsque j'ai éliminé justement cette personne là tous les joueurs se sont tournés contre moi ainsi que les présidents de club et l'organisation je me suis retrouvé tout seul on m'a même demandé d'aller manger en dehors du club et du boulot d'or je trouve ça inanisant pour le coup voilà ce que je demande c'est que les présidents quand un arbitre est dans la difficulté soutenait-le au lieu d'en faire un vestibule voilà c'est tout ce que je demande je voudrais te répondre la commission de discipline n'a pas à te prévenir on prévient le patron des arbitres et après c'est votre milieu qui doit travailler ensemble notre rôle c'est de prévenir le prévenu je l'ai dit tout à l'heure le président du club le président du comité le président d'Occitanie le président de la commission nationale de discipline et d'afficher au bureau parce que je te dis j'ai des dossiers où je fais 12 lettres recommandées il faut arrêter donc rien ne prévoit qu'on doit prévenir l'arbitre on prévoit le patron des arbitres et c'est à vous de régler le problème bon il est possible qu'il y ait des erreurs de transmission ceci dit par contre sur la publication en tant que telle jusqu'à l'heure actuelle pour la publication d'une information concernant telle ou telle personne la fédération n'est pas favorable donc je vais en reparler je reposerai de nouveau la question pour savoir pour l'instant vous avez une vraie l'autorisation de indiquer que monsieur ou monsieur ou madame était sanctionnée et avec le montant la sanction par contre ceux qui portaient la connaissance le plus grand et ils viennent de le dire c'est au moins au président de le clame et aux arbitres donc s'il y a eu des erreurs de transmission ben écoutez voilà ils n'auront pas plus qu'à le gouvernement au col de mai sinon c'est comme ça que les services ont fait ensuite si effectivement tout le monde n'est pas au courant lorsqu'il y a un concours les joueurs doivent présenter leur licence vous êtes de plus en plus sollicités pour travailler avec le joueur fédéral et là si vous travaillez avec vous allez voir que vous ne pourrez pas l'esclaire donc il y a une bonne raison et si vous ne trouvez pas la bonne raison je crois qu'à peu près tout le monde le sait nous avons une pièce déportable nous sommes rejoints en permanence sauf que lorsque je ne l'entends pas sonner ça m'arrive mais lorsque on ne l'entends pas sonner nous sommes rejoints en permanence donc s'il y a une question on l'a posée je ne comprends pas la licence ne se passe pas et ce qui s'est passé ça arrive ça arrive moi je voudrais un chien sur ce qu'il y a dit Yon déjà je suis le plus gradé dans le gare donc je suis fier je suis le moins et c'est moi qui me formais Yon je suis content de ce qu'il est devenu j'ai déjà dit et c'est que cette histoire qui s'est passée aujourd'hui c'est pour ça que j'en ai parlé et je trouve que c'est pas normal qu'un arbitre se retrouve tout seul face à des joueurs qu'ils soient sanctionnés ou pas sanctionnés comme président de club je dis c'est vraiment pas normal pour ceux qui ne savent pas il y a un arbitre un savoir je crois qu'il s'est fait l'échec c'est un cas de le tien c'est passé sur les réseaux sociaux bon il va être évolé mais si l'un d'entre nous dans le gare ce soit moi qui l'ombre d'autre le jour se fait l'échec je ne sais pas si vous serez content ce sera déjà un peu trop tard après de ces moments ce que je voudrais dire c'est au niveau des beaux cours à la télé et là c'est pas un peu de Gérard Bonamour ou de moi-même on voudrait une autre règle pour les inscriptions c'est à dire qu'on voit trouver des joueurs s'inscrire avec 4 ou 7 petites scènes pour mettre du temps parce qu'on peut terminer en longtemps parce que c'est plus important et après des fois on a des gens qui jouent avec ces deux ventres qu'on ne connait pas forcément des fois il y a des gens qui viennent avec des problèmes de tenue et avec Gérard on va parler comme on dirait pour chaque obligé je ne sais pas s'il faudrait dans le réglement intérieur s'ils vont faire une nouvelle loi pour que pour les concours à la télé surtout chaque joueur s'inscrire que lui il connait et règle pour pouvoir l'obliger parce que il y a trop d'années je ne sais pas si une club d'organisateurs doit m'aider et l'ont remarqué mais il s'est bien très bon voilà et bien je ne vais pas vous renvoyer à l'ordre ça fait déjà plusieurs fois que je réponds de la même manière les seuls responsables de l'application des règlements et du bon fonctionnement du concours et de la justesse qui s'y passe ce sont les arbitres dont l'arbitre s'il n'a pas la certitude qu'un joueur est le bon joueur et a absolument le droit c'est son boulot en quelque sorte c'est même pas c'est pas un droit c'est son obligation d'arbitre l'arbitre est là pour faire respecter les règlements si vous voulez qu'on l'escrive je crois qu'on l'escrive dans les comptes rendus du comité directeur mais on doit le restreur un petit peu partout mais ceux qui impliquent les règlements ce sont les arbitres ensuite s'il y a un problème qui se passe il y a un jury bien sûr c'est simplement il y a des lois de l'inscription pour avoir le papier et la fiche il dit que chaque joueur doit passer devant il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème vous êtes un document qui soit décidé pour l'inquiéter vous allez vous envoyer vous allez vous envoyer vous allez vous envoyer vous allez vous envoyer et les gens devront vous passer je suis tout à fait d'accord on va le faire si ça vaut rentrer on va le faire si c'est le seul on va le faire c'est ça le problème mais c'est vous qui êtes responsable de l'application du jury commun et il ne faut pas l'oublier et on est là pour vous soutenir donc pour vous soutenir on va faire un papier voilà super non mais juste moi j'ai l'intercée de moi c'est bon juste un peu plus de tolérance que Maxime dit une personne si c'est le couple je pense que moi je dirais oui mais pas plus de deux le couple mais pas 5-6 licences alors comme il y a des apparemment il y a un petit peu de divergence c'est parce que je vous propose c'est qu'il y a une des arbitres qui va avoir l'un pas longtemps vous vous mettez d'accord faites une bonne position je vais faire appliquer cette décision qui dit que si la licence ne s'est pas représentée 10 euros je pense que là ils vont l'oublier moins souvent mettez-le dans vos positions de manière c'est le régulat c'est le régulat c'est le régulat donc vous pouvez un peu l'identifier tout à fait d'accord tout à fait d'accord c'est une demande qui est formulée au niveau de la fédération pour l'instant le fait lorsqu'on a refait le nouvel édition c'est un rapport dans le petit peu tout à l'heure c'est une question de route j'ai l'impression que c'est toujours une question de route pour l'instant la décision n'a encore pas été prise au niveau de la fédération en ce moment des choses on faut en remonter après c'est le comité directeur de la fédération qui décide oui oui je pense que l'erreur qu'on est en train de faire et qu'on peut se faire c'est qu'on fait toute différence entre l'élite et le sport amateur on impose on impose la difficulté du règlement du comportement la pétante dans le temps parce que ça fait 30 ans que je joue on buvait un verre on discutait ensemble il y avait de l'amitié aujourd'hui c'est fini donc est-ce que dans le football on demande à des petits clubs d'avoir les moyens aussi influents non je crois que dans la fédération qui soit bien et c'est au niveau amateur je sais et je donnerai que c'est important pour la fédération de la fédération de la fédération mais pour nous président de la fédération pour maintenir les joueurs aujourd'hui c'est pas un mot c'est de la fédération de la fédération de la fédération de la fédération ou alors il faut les payer et malheureusement c'est pour ceux qui voulaient de l'argent de la fédération ils vont faire des voyages ils vont s'amuser ils vont faire des voyages ils vont faire des voyages dans tous les pleurs de la fédération d'esprit ça c'est une semaine police une semaine de congénialité et là on est directé aux autres gens dans la fédération dans tous les comptes officiels il y a plus de congénialité ils viennent que pour la fédération moi je n'ai pas vraiment beaucoup de réponses à vous apporter à ça ce qu'on essaie de faire c'est qu'il y ait de la congénialité chaque fois qu'on le foule mais on ne le fera ça ne s'est pas pas la congénialité ça se cultive certainement ça se partage c'est la base de la congénialité je mettrai assez lié dans ce domaine puisque je connais bien des théories des théories de la congénialité dans mes lectures mais c'est très difficile à faire revenir alors c'est vrai que puisque je sais comment ça se passe on va y sur les téléphones et maintenant on va y calmer sur le terrain vous savez pertinemment qu'il y a ça se passe comme ça comment faire pour inverser le rôle je n'ai pas de solution je ne passe pas si on arrivait à l'avoir ça se fait magnifier il y a de l'hommage c'est que c'est l'éducation qui suit parce que à la fin d'école l'État c'est des publicitaires c'est que maintenant le dernier point c'est un point qui touche un peu plus dans le secteur que les autres nous avons aujourd'hui en demande au cinquième secteur on impose au cinquième secteur pour organiser les championnats à Brulé dans le moment couvert alors je ne suis pas contre à une seule condition que la météo soit désagréable si des clubs comme nous classissent et signent toujours encore des subventions numériques c'est pour faire vite le cas ce n'est pas pour déporter notre club donc oui d'accord je suis d'accord il a fallu qu'on impose cette année alors que ce n'est pas le cas au cinquième secteur du petit voisin et ailleurs d'organiser le bon cours à Brulé le bon cours de championnats et je vous promets que s'il fait beau j'aimerais vous voir pour faire une demande de faire dans le groupe le problème des championnats qui se déroule en début d'année on a les articles du table maintenant au niveau des cours on a la chance d'avoir de bons droits de disponibles de mise à disposition sur la métropole de la lèse par contre par compagnie si on les réserve on doit les occuper on ne peut pas annoncer le temps qu'à la fin donc on a pris la solution la plus agréable pour les joueurs ou pour les joueuses s'ils peuvent donc réserve et qu'au droit dans la mesure où on les réserve on doit les occuper pour moi je ne sais pas ça dans le même c'est votre position je vais la respecter je vais la respecter et franchement un concours c'est plus à l'air de le faire en plus d'ailleurs de l'organisation si le temps est joli que le faire dans un nouveau programme mais écoutez nous avons un petit souci c'est que le débrouillement du vote c'est pas fini mais voilà si vous avez une question allez-y on a pris une solution pour un problème pour l'organisation chaque comité connaît les perturbateurs par le gars par le nord et dans la salle de partout on les connaît beaucoup le vote vous avez recoupé le vote par le dame d'art le dame d'art il passe les plus il s'est pas venu le week-end il s'est passé les arbres qui parlent mal chaque comité est d'analyste à la fédération française et on leur donne plus de distance et c'est clair on les connaît ils sont pas connus les dons on les connaît on les cite pas l'ordre on les connaît aussi bien dans l'autre on les connaît on les connaît donc chaque comité au concours de l'entrée ils disent le fiscal il faut plus en donner la licence voilà là vous êtes dans la prime de la fédération on s'entend il y a la fédération de la fédération parce que les joueurs qui sont du monde ils sont inespectus je fais le master on va pour les parler donc les joueurs débit les gens qui respectent pas les habit comment vous venez vous sur les départements pour respecter les habit vous verrez vraiment c'est impossible alors aujourd'hui la fédération qui porte un et voilà on les suspend puis ils sont servis pourquoi plus c'est ça pourquoi ne pas on peut se mettre la place puis ils sont si je ne veux plus où c'est vous j'entends bien mais vous savez que nous sommes dans un état de droit et comme dans tous les états de droit il y a quand même un ton exécutif que nous pouvons mettre à un moment donné non non mais je oui les gestes nationales les gestes nationales elles avaient un comité et puis il y a fait leur déconcentration sur le climat local ils savaient que nous sommes soumis au droit français vous savez pas si mal nous sommes au droit français donc lorsqu'il y a des choses qui se passent il y a au niveau de la fédération c'est la république de la branche judiciaire qui nous sommes donc il y a des commissions et des civiles des commissions où il y a appel il y a des cassations il y a un petit peu vous savez que quelqu'un qui poursuit quelqu'un qui poursuit quelqu'un qui poursuit son parcours peut aller jusqu'au côté humain administratif voilà donc mais effectivement après pour avoir des sanctions faut-il encore qu'on est décide à demain sinon c'est un peu trop facile vous allez me dire à monsieur celui-là il est il est d'adam vous avez certainement raison mais ça va être un peu compliqué ça on passe d'un autre domaine qui est tout à fait celui du droit et du respect de la personne et beaucoup voilà aussi je pense qu'il y a une question comment passer au résultat du vote voici le résultat du vote monsieur Barrettini 573 voix monsieur Boissier 571 voix monsieur Reynaud 171 voix 171 voix monsieur Le Borne 171 voix monsieur Ours 151 monsieur Michel 151 donc je vous propose que monsieur Barrettini monsieur Boissier monsieur Boissier monsieur Ours monsieur Le Borne et monsieur Reynaud nous rejoignent demain pour qu'on puisse au moins connaître leur tête monsieur Le Borne et monsieur Le Borne et monsieur Le Borne C'est parti ! ... 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